Musique Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Et oui, ça a changé Alors tout simplement j'ai remplacé une de mes armoires par une bibliothèque Et vous verrez tout ça dans le prochain vlog qui sortira lundi normalement Puisque dimanche c'est la fin du Mythic Readathon Et pour que je puisse vous dire si j'ai réussi ou échoué Eh bien il faudra attendre lundi Donc je mettrai le vlog en ligne lundi Et vous verrez dans cette vidéo comment j'ai organisé ma bibliothèque J'ai fait un petit time-lapse Et je vous montrerai quelques détails de la bibliothèque Mais si vous voulez un bookshelf tour Dites-le moi dans les commentaires parce que je ferai une vidéo spéciale pour ça Donc aujourd'hui nous sommes là pour faire un point lecture Puisque pendant le mois de juillet J'ai lu je crois 3 livres ou 4 En fait j'ai un petit peu messed up le planning Puisque j'avais fait un point lecture au milieu du mois de juillet Du coup je sais plus ce que j'ai inclus ou pas Mais ça c'est 3 livres dont je vous ai pas encore parlé Et que j'ai lu pendant le mois de juillet Et juste terminé au début du mois d'août Comme ça pour le mois d'août je ferai tous mes livres que j'ai lu Pour le mois d'août dans une vidéo Histoire de remettre les pendules à l'heure Donc au mois d'août j'ai lu Sabriel par Garth Nix Qui est le premier tome dans la saga The Abhorstin Chronicles C'est un livre que j'ai adoré Il faut juste que je vous explique Ce livre normalement est disponible en français Mais à chaque fois que je regardais sur internet C'était marqué qu'il était plus disponible J'imagine qu'ils ont arrêté de l'imprimer Malheureusement donc je ne pense pas que vous pourrez vous le procurer en français Néanmoins si vous lisez l'anglais je vous le recommande Parce que dans cette histoire on va suivre Sabriel Qui est la fille d'un nécromancier Qui va partir à l'aventure Ou plutôt à la recherche de son père Qui a disparu et qui est probablement coincé entre plusieurs portes de la mort Oui parce que dans ce monde il faut traverser 9 portes Qui sont une espèce d'entre deux entre la vie et la mort Et il faut traverser ces 9 portes pour arriver à la mort pure et dure Après la 9ème porte vous êtes mort Du coup son père est apparemment coincé en 2 portes Et elle va devoir aller le chercher Sauf que pendant cette aventure elle va vite se rendre compte Qu'il y a quelque chose qui tourne par rond chez les morts Ils essayent de se réveiller Non pas sous forme de zombies Mais plutôt en forme de créature un peu démoniaque Bizarre, très effrayante et super dark Donc je vous recommande vraiment ce bouquin Si vous aimez tout ce qui est un peu dark fantasy Je dirais parce que c'est vachement sombre L'atmosphère est très lugubre Elle va régulièrement pénétrer dans la mort Comme si c'était, vous savez dans les films il y a cet effet Où d'un coup ça devient noir Puis il y a cette musique qui fait Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais c'est pas grave Et du coup elle va dans la mort Plusieurs fois Et je peux vous dire que quand elle y entre C'est assez Ouais ça me fait flipper Parce que je sais pas il y a une sorte de rivière Je vois trop bien cette ambiance super bizarre Avec des arbres Il fait noir Enfin c'est comme je me l'imaginais Mais enfin Si cette histoire vous intéresse Je vous la recommande Parce qu'en plus d'avoir une superbe atmosphère Parce qu'au début le livre est très atmosphérique Il y a beaucoup d'action aussi Surtout vers la fin Et j'ai adoré suivre Sabriel Même si c'est pas une histoire Qui se concentre trop sur le développement des personnages C'est une histoire qui se concentre plus sur l'atmosphère Et forcément l'action Mais franchement J'ai juste trop envie de replonger dans cet univers J'ai derrière moi le tome 2 et le tome 3 Mais je sais pas C'est juste que Autant quand je l'ai commencé Je me suis dit Ah ok c'est chouette C'est pas mal Et en fait quand je continuais ce bouquin Je me dis Waouh c'est pas mal Mais quand même C'est dark Et voilà j'ai juste adoré Je me réjouis de lire le tome 2 Pour continuer cette aventure Et je pense qu'au fur et à mesure des bouquins On va en apprendre un petit peu plus Sur ces créatures démoniaques Parce que c'était pas vraiment précisé dans ce premier tome Mais bon Il y a encore deux tomes Donc je pense que ça va venir Et J'ai juste adoré Vraiment Du coup je lui ai donné la note de 4 sur 5 Ensuite J'ai lu Et c'est le livre que j'ai terminé justement en début août C'est L'aîné Donc Eldest Par Christopher Paolini Qui est le deuxième tome de la saga L'héritage Et Autant vous dire qu'au début je me suis dit Oh mais il y a trop d'informations On sait quand il y a un petit peu d'action Je vous l'ai dit dans le reading vlog Qu'au début je me suis dit Mais c'est assez lourd Et il y a beaucoup d'infos Et puis on a envie de passer à quelque chose de plus entraînant Mais en fait toutes ces informations sont vitales pour le reste du récit Autant le premier tome avait servi à nous introduire à l'univers Mais là C'est juste que On commence vraiment les choses sérieuses Tout ce qui est dit là Va nous servir pour le troisième et quatrième tome Et j'ai juste une envie folle de continuer cette saga Mais en même temps j'ai pas envie de la terminer Et voilà C'est peut-être pas mon préféré pour le moment Je préfère le 1 Après il faut voir avec le 3 et le 4 bien sûr Mais j'ai quand même apprécié Retourner dans cet univers Il y avait des elfes Du coup j'étais trop contente Et voilà Les personnages ont vraiment gagné en maturité C'est vraiment incroyable de constater D'où ils sont partis Et où ils sont arrivés Et où ils vont encore arriver Les personnages sont tellement bien travaillés L'univers est tellement bien construit Que voilà Ça me donne juste envie d'y retourner Et je sais pas J'ai juste hâte de lire le troisième Voir comment ça va avancer Parce qu'à partir du moment où j'ai lu la fin Je me suis dit Comment est-ce que ça va pouvoir se terminer Tout ça Mais enfin Donc forcément je recommande Si vous avez pas encore lu le premier tome En gros ça parle d'un garçon Qui trouve un oeuf de dragon Dans la forêt Et qui à partir de là Va voir sa vie complètement chamboulée Puisqu'il deviendra Malgré lui Un dragon rider Et forcément il va devoir assumer Tout ce que ça implique Je vous recommande cette histoire Celui-ci je lui ai donné un 4 sur 5 je pense Mais à la saga pour le moment Je le mets un 5 sur 5 Voilà Et le dernier livre que j'ai lu Pendant ce mois de juillet C'est The Muse of Nightmares Par Lainey Taylor Qui est en fait la suite De Strange the Dreamer Qui est disponible en français Sous le titre La Muse des Cauchemars Et j'ai moins aimé Ce tome là Enfin ce tome 2 Et dernier tome aussi Par rapport au premier Parce que C'était nécessaire d'avoir une suite Au vu de la fin du premier tome Mais bon Beaucoup trop de longueur J'ai trouvé J'étais pas aussi investie Que dans le premier tome Soit c'est parce que J'étais pas vraiment dans le mood De lire ce genre de livre Parce que Lainey Taylor A une écriture super lyrique Et très poétique Et puis c'est juste Un plaisir à lire Quand on est dans le mood De lire ce genre de livre Et Je sais pas Ça l'a pas fait pour moi Les gens en général Adorent cette suite Mais J'ai quand même dû attendre la fin Pour vraiment apprécier ce livre Le début était un peu bof je trouve J'ai pas forcément apprécié Les nouveaux personnages Qui ont été introduits Autant j'ai trouvé au début Ce concept intéressant Mais après Je l'avais Oui bon C'est juste une façon De donner une explication A toute cette histoire C'est juste là Pour dire Ah c'était comme ça Et tout J'aurais préféré garder Une part de mystère Pour être honnête Je crois que je lui ai donné Un 3 sur 5 Celui-ci Je crois Allez voir ce good Si ça vous intéresse C'est dans la part d'info Donc voilà J'étais plutôt contente J'ai été très très contente Surtout de découvrir Cette saga Dont fait partie Sabriel Parce que J'avais un peu l'impression D'être dans Game of Thrones Puisqu'il y avait Une histoire de murs Qu'il fallait pas franchir Parce que de l'autre côté C'est tout ce qui est magie C'est de la free magic C'est à dire que C'est de la magie Mais pas forcément utilisée A bon escient Et de l'autre côté C'est un monde Plutôt moderne Et puis il y avait aussi Un petit air d'Harry Potter Puisqu'au début On est quand même Dans une école De sorcellerie Jeune fille Mais Voilà C'était juste Des petites impressions L'histoire n'est pas Un mélange entre Game of Thrones Et Harry Potter Forcément Mais Je devais garder Juste un livre A vous recommander Parmi ces trois Ce serait Sabriel Pour sûr J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A mettre dans les commentaires Ce que vous avez lu Pendant ce mois d'août Je viens de me rendre compte Que j'ai peut-être dit août Pendant tout le long De cette vidéo Alors que je voulais dire juillet Vous aurez compris De toute façon C'est dans le titre On parle du mois de juillet Et du coup Oui donc N'hésitez pas A me dire Ce que vous avez lu Pendant ce mois de juillet Quel a été votre livre Vous préférez Parmi toutes vos lectures N'oubliez pas De vous abonner à la chaîne De me suivre sur les réseaux sociaux Et je vous dis à très bientôt Dans une nouvelle vidéo Bye Bye